Générique ... Abidjan abrite la 11e édition de la CGC Academy, rendez-vous incontournable des hommes d'affaires ivoiriens et internationaux. Les échanges de 2023 se déroulent autour de la compétitivité des entreprises en Afrique. Le pont ivoiro-coréen, communément appelé pont Solibra, ne connaît aucune défaillance, comme l'ont prétendu plusieurs internautes. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a produit un communiqué qui dément ses allégations. L'école de gendarmerie d'Abidjan a abrité une cérémonie d'adieu au général Wassénan-Khouné, disparu le 8 août 2023. Il a été commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1964 à 1974. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La compétitivité des entreprises en Afrique est au centre de la 11e édition de la CGC Academy. Le top départ de ce rendez-vous incontournable des affaires a été donné le jeudi 26 octobre 2023 par le vice-président Thiemoko Meliette-Khouné au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pour le numéro 2 ivoirien, la compétitivité des entreprises repose sur un environnement des affaires favorable et sur un système juridique efficace et efficient. Je voudrais pour finir assurer le patronat ivoirien et tous ceux qui ont choisi notre pays pour investir de la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire et de les accompagner en poursuivant les réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires autant d'efforts consentis en faveur d'une croissance durable génératrice de richesses créatrice d'emplois et de revenus pour nos jeunes et nos femmes. Cette édition vise la mobilisation du secteur privé ivoirien et africain, les institutions nationales et internationales ainsi que les pouvoirs publics. Objectif, contribuer significativement au renforcement de la compétitivité des entreprises. L'économie mondiale continue d'être impactée par la répercussion de la guerre en Ukraine, par la persistance de l'inflation à des niveaux élevés et du soucement des politiques monétaires. Aux perturbations des chaînes d'approvisionnement s'ajoutent les tensions géopolitiques qui impactent les entreprises et les échanges internationaux. Dans un tel contexte, celles-ci doivent innover, se réinventer pour être plus productives et plus compétitives, en somme plus résilientes. La CGC Academy 2023 entend présenter les mutations en cours dans le monde qui impactent les entreprises et faire une analyse prospective des évolutions majeures à venir. L'affaire continue d'être au centre des débats. Le remboursement des souscripteurs aux offres de VTC en Côte d'Ivoire connaît un suivi de l'État. C'est l'assurance donnée par le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 25 octobre 2023. Il faut laisser l'administration faire son travail. C'est bien parce qu'il y a eu une prise en main de ce sujet que nous en sommes arrivés à cette décision qui demande que les souscripteurs soient remboursés. Je peux vous assurer que le gouvernement ira jusqu'au bout. On ne peut pas commencer une action et puis s'arrêter là. Mais je peux comprendre l'impatience des souscripteurs. C'est normal. Je peux comprendre leur inquiétude également. Mais je peux les assurer que si le Trésor a décidé qu'il doit être remboursé, le Trésor ira jusqu'au bout. Pour rappel, le 17 mai 2023, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a décidé de suspendre les souscriptions aux offres de cette activité. Un audit a été commandité pour cause de suspicion de risque de blanchiment d'argent. Le pont de l'échangeur de Marcory Carfus-Solibra est sur le point de s'effondrer. Le pilier est fendu. Les automobilistes sont avertis. Ce sont quelques publications qui inondent les réseaux sociaux depuis le mardi 24 octobre 2023. Des internautes prétendent que l'échangeur Solibra est en proie à des fissures majeures menaçant son intégrité. Des allégations qui ont fait réagir le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Dans un communiqué produit le même mardi, la tutelle rassure les Ivoiriens que l'infrastructure routière ne souffre d'aucune malfaçon. Selon le gestionnaire des travaux, la fameuse fissure présentée sur les réseaux sociaux n'est en aucun cas un signe d'effondrement du tablier de l'échangeur. Pour rappel, la construction de cet échangeur est financée à hauteur de plus de 25 milliards de francs CFA par le gouvernement japonais en coopération avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Les travaux sont à leur deuxième phase. Le moment était au recueillement dans la matinée du jeudi 26 octobre à l'école de gendarmerie nationale d'Abidjan. Les hommes en tenue rendaient leur dernier hommage au deuxième commandant supérieur de son histoire, feu général de division Gaston Ouassin en connaît. Son aura et le rayonnement qu'il a eu durant sa vie se sont étendus, je dirais, même au-delà de nos frontières. Parce qu'après un bref passage de son prédicisseur, le commandant Moussa Sanon, le gendarmerie Ouassin a pris en main la gendarmerie nationale. Il n'avait que 25 ans. Et donc, c'est lui qui a fondé 10 ans durant, qui a placé les jalons de notre institution de 1964 à 1974. Moment de recueillement. Les autorités ivoiriennes présentes, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomondé, se sont tour à tour inclinés devant la dépouille du disparu. Né le 24 avril 1939, le général Ouassin en connaît a été rappelé à Dieu à l'âge de 84 ans, le 8 août dernier à Abidjan. Pendant 10 ans, il a été commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 1964 à 1974. L'illustre disparu laisse derrière lui une grande famille. Cette dernière a dit sa reconnaissance à la gendarmerie nationale pour ses honneurs. Une oraison funèle pour un être cher est un exercice périlleux, puisqu'il est emprunt d'émotion et de trouble. Je m'y acquise avec cette conviction que je ne souffrirai d'aucune contestation de votre part, puisque chacun de nous a eu avec papa une relation personnelle à laquelle mon propos de ce jour portera tout simplement témoignage. Au nom du président de la République et comme le veut l'usage, le drapeau national ainsi que la dépouille ont été remis à la famille. L'inhumation est prévue le samedi 28 octobre 2023 à Catiola, sa ville natale. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci.